Bonjour tout le monde, nous allons continuer sur cette vidéo la conception de la partie fixe du moule, du montage je veux dire, du montage de la partie fixe du moule avec tous ces éléments. Cette partie fixe du moule est constituée de la plaque, de la contre-plaque N2, la plaque porte-empreinte N2 et bien sûr la colonne de guidage. Et puis nous aurons besoin aussi vers la fin de faire réaliser tout simplement un anneau de centrage et une bise d'injection. Donc on aura besoin d'une bise d'injection et un anneau de centrage. Et bien sûr tout ceci va être monté dans un assemblage que nous allons réaliser aujourd'hui et finaliser. Donc l'objectif d'aujourd'hui c'est d'arriver à finaliser le montage de tous les éléments de la partie fixe. Alors pour cela je commence un nouvel assemblage, nouveau, assemblage. Donc SolidWorks me demande la première pièce à fixer. Donc je prendrai bien sûr la contre-plaque fixe, tout simplement. La contre-plaque fixe que nous avons terminée à la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, bon là SolidWorks me demande sa position. Je vais la positionner en XY, sur le plan XY, comme ça. Voilà, donc c'est la première pièce que je vais utiliser dans l'assemblage. C'est une pièce qui est fixe, d'accord. Et la première chose à faire, bon bien sûr, donc ce trou là c'est pour la bise d'injection. Et ça c'est pour l'anneau de centrage. Pour le moment, je vais fixer dessus la plaque porte-empreinte fixe. La plaque porte-empreinte fixe. Donc je vais insérer, tout simplement insérer le composant. Je puis ici, insérer la plaque porte-empreinte fixe. Voilà, très bien. Là aussi je vais la positionner comme ça. Donc je vais voir, bien sûr, sa position. Cette plaque porte-empreinte, elle doit porter aussi, bien sûr, on va la voir tout à l'heure, l'empreinte elle-même. Alors le positionnement de cette plaque porte-empreinte va se faire de façon à ce que, justement, l'orientation soit correcte. C'est-à-dire, lorsque je regarde ici, vous voyez, nous avons les trous de vis qui doivent être au même niveau. La plaque porte-empreinte. Donc c'est une plaque qui a des trous de vis ici. Donc ces trous de vis doivent être à ce niveau-là. OK. Donc première contrainte que nous allons faire, on va appuyer sur contrainte. Première contrainte, les deux faces, celle-ci et celle-là, seront au même niveau. Voilà. C'est bon. Ce seront coïncidences. OK. La deuxième contrainte, c'est cet axe. Ce cylindre et cet axe aussi doivent être concentriques. Je valide. Et maintenant, voilà, pour le moment, ce n'est pas encore terminé parce que, attention, si je quitte les contraintes, regardez, si je prends cette plaque, elle peut, logiquement, elle peut tourner. Donc vous voyez, je peux faire tourner ici. Voilà. Donc nous allons ajouter une autre simplement contrainte pour le rendre, donc un peu aussi sur contrainte. L'axe de ce trou et celui-là doit être concentrique et je valide. Soit ce serait bien réveillé. Il faut que les trous devissent dans le niveau. Il faut aussi que le trou, ici aussi, doit être dans le niveau. Bon, je n'ai pas encore fait le trou pour cette plaque. On va le faire tout à l'heure. Deuxième étape, nous devons aussi insérer dans cette plaque porte-empreintes, nous allons insérer justement l'empreinte que nous avons réalisée. Donc je vais insérer carrément en cendrier empreinte. Voilà. Là aussi, il y a une certaine orientation, voilà, que nous devons respecter. Alors l'orientation, c'est quoi ? Le petit, le petit son frein avec le petit arrondi. Très bien. Première contrainte. On a pu appuyer sur contrainte. Cette face et celle-ci doivent être coïncidantes. Je valide. Ce n'est pas encore fini. Je vais mettre aussi, je vais mettre cette face et celle-ci coïncidantes. Je valide. Et enfin, cette face et celle-ci, coïncidantes, je vais tout simplement bloquer notre pièce, notre empreinte à l'intérieur. Bon, ça paraît que c'est rapide, mais il y a encore des éléments que nous allons réaliser. Pour vérifier, justement, je vais cacher la plaque, la contre-plaque, je vais la cacher. Donc ça, c'est les contraintes, ça demande des contraintes. Je vais cacher simplement cette contre-plaque pour voir est-ce que les trous sont à leur niveau. Voilà, c'est les trous qui sont à leur niveau. Très bien. Pour ce qui est de la vis, voilà. Donc on avait ici, tout simplement, la vis à avoir réalisé. Bien. Ce qui reste maintenant, nous allons utiliser pour cela, si on regarde ici, nous avons monté cette plaque avec celle-ci. On va mettre les vis, tout simplement. Donc on va utiliser des vis. Les vis, nous allons voir le catalogue, tout simplement. Voilà. 45 et 45. Et ça nous donne ici, sur cette partie, la vis qu'on va utiliser. D'accord. Donc on va utiliser la vis. Voilà. Donc c'est M16-35, ou 135, ou 180, ou 210, ou 240, non. On va utiliser M16-35. Donc on va utiliser la vis M16-35. Ici. Donc on va fixer, bien sûr, la plaque. Donc je vais visualiser la plaque ici. Donc nous aurons simplement une M16. Donc, que ce soit dans la plaque, la contre-plaque. On avait utilisé un diamètre de M16, et la même chose ici. Donc vous regardez maintenant que la plaque est débordante dans ce sens. Nous allons insérer des éléments de la bibliothèque. Donc je vais ici, bibliothèque, toolbox, activer la toolbox. Apprendre, justement, ISO, les vis. C'est des visées hachées. Je vais prendre des vis à six points creux. Bien sûr, elles vont être à l'intérieur. Donc je vais prendre des vis à six points creux. Et je vais positionner. Donc je vais positionner ici. D'accord. Donc ce sera le vis M16. Bon, c'est ici. La longueur, ce sera 35, voilà. Ok. Très bien. ISO M16 par 35. Et je valide ici. Donc nous allons placer la première. Bon, je vais placer la première un peu dans le vide. Voilà. Donc une ici. Une deuxième vis là. Une troisième vis. Ce n'est pas visible. Ici. Et la quatrième vis. Là aussi. Voilà. Je ne l'ai pas bien positionné. Je vais refaire une troisième. Voilà. Celle-ci est la meilleure. Voilà. L'autre, je vais l'effacer. J'appuie sur échappe. Bien sûr. Ça, elle est mal positionné. Je l'enerve. Supprimer. Oui. Ça aussi, mal positionné. J'appuie sur le bouton. Je l'ai effacé supprimé. Oui. Très bien. Donc, pour le moment, nous avons fixé la plaque, la contre-plaque avec la plaque porte-empreinte. Donc, si je visualise comme ça, voilà, nous avons un bis qui est à son niveau. Très bien. Maintenant, nous allons, pas avoir fixé cette vis, nous allons passer aux autres éléments, aux colonnes de guidage. Alors, pour les colonnes de guidage, la même chose, je vais donc enregistrer cet assemblage. Donc, je vais l'appeler un parti fixe. Bon, bien sûr, je vais toujours commencer par écrire cendrier-parti-fix. Comme ça, je ne ferai pas beaucoup de montage à chaque fois que je les appelle parti fixe, on risque de les confondre. Alors, ici, j'écris cendrier-parti-fix, ou bien parti fixe-cendrier. Très bien. Maintenant que j'ai fait cette partie fixe, je vais préparer tout simplement la nouvelle pièce, nouveau. On va réaliser, donc, les colonnes de guidage. Donc, les colonnes de guidage, elles sont là. Donc, nous avons, en fait, voilà, donc, je prends ici. Nous avons les colonnes de guidage, c'est celle-ci, que nous allons utiliser, FSC. On aura, donc, besoin de ces dimensions. J'agrandis encore, pour permettre, donc, de visualiser cette vidéo sur les smartphones. Donc, ici, je prends les éléments, diamètre 46, diamètre 42, ensuite, je vais les écrire sur un papier, pour ne pas me tromper. Donc, diamètre 46, diamètre 42, une distance de 9, vous avez un diamètre de 42 aussi, diamètre 42. Alors, bien sûr, nous avons, donc, nous avons besoin aussi de, de la dimension de A et de B. Donc, pour les plaques, nous avons choisi A, qui est égal à 96, et B, qui est égal à 56. Donc, nous allons choisir des colonnes de guidage, vous allez voir, un peu, juste un peu plus grandes. Regardez, donc, nous avons la dimension, je, je, la dimension de la partie A, est égale à la dimension de la plaque A. Par contre, la partie B est un peu plus grande que la dimension de B, parce que, donc, elle rentre dans la douille de guidage, ici, qui est, dans la plaque, elle, porte un noyau, bien porte-empreinte mobile. Donc, A et B, nous connaissons les dimensions des plaques A, c'était 96 et B, c'est 56. Donc, nous allons prendre la dimension en fonction de A et de B. Donc, pour ces plaques, pour ces, ces colonnes de guidage, remarquez, bien sûr, que nous avons FSC, nous avons deux références. La référence FSC simple et la référence avec localisation. Donc, localisation, on va, donc, avoir besoin de trois de type FSC et une localisation qui va nous permettre de réaliser une sorte de détrempeur. Alors, la dimension A et B, elles seront, donc, nous avons pour A qui est égale à 96, donc, 56, 76, 96. Donc, on va prendre la longueur de 66, hein. Donc, 66 qui est, donc, juste, elle est plus grande que B, de 10 millimètres. Donc, ce sera 96, 96, A, c'est 96 et B, 66. D'accord ? Donc, nous allons, la différence entre la, ces petits diamètres, entre FSC, FSC avec localisation, c'est que le diamètre petit D, ici, est égal à 33. Pour celle de localisation, nous autres, c'est 34, d'accord ? Donc, nous avons le petit diamètre qui est égal à 34, on va utiliser 34, ensuite, on va le modifier. Donc, je vais écrire tout ceci sur du papier, comme ça, je ne vais pas chercher après. Donc, je vais prendre, cette forme, celle-ci, et je vais reprendre, tout simplement. Donc, sur le plan de dessus, nous allons réaliser une esquisse. Je commence par l'axe, je commence par l'axe, ligne de construction, voilà. Je prends aussi un premier point, je vais commencer le dessin à partir de là, le champ frein n'est pas donné, je vais prendre un millimètre, ici, et je continue. Donc, je vais fixer un point ici, et je commence. Donc, ça sera, je vais commencer à partir de l'origine, voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je vais reprendre, à peu près, la forme de, je pense que c'est comme ça, je ne sais pas, je vais voir. Euh, non, donc, dans l'indice, je vais dimensionner ça après. Euh, oui, je descends, vers, donc, c'est ici, je descends, et je fais, oui, simplement, je descends comme ça. Et, ben, je réalise, voilà, une extrémité, euh, ben, l'extrémité de, ben, oui, ben, je vais juste faire une extrémité comme ça. Voilà, et je descends jusqu'ici, pour fermer mon profil. D'accord, ça va me permettre de réaliser, euh, tout ceci. Alors, nous avons dit qu'il y avait, donc, je vais commencer par le diamètre, 46, 42. Donc, 42 et 46. Donc, je reprends, euh, 46 et 42, oui. Donc, je vais mettre, euh, donc, je vais mettre, à cotation, de là, jusqu'ici, euh, 42, ça fait, euh, 21. De là, jusqu'ici, euh, 46, ça va faire, donc, euh, 23. Voilà, voilà, le diamètre, euh, la même chose, le diamètre, ici, ça sera 42. Donc, de là, on va mettre, ce, de là, jusque là, ben, je vais le coter une deuxième fois, ça sera 21 aussi. Donc, je vais le mettre, euh, ici, donc, je vais le mettre, euh, ici, donc, je vais le mettre, euh, 21, voilà, euh, euh, le diamètre, on l'avait dit, c'était 34. Donc, 17. Non, je vais zoomer, ici, donc, euh, là, c'est un chanfrein de, donc, c'est un chanfrein de, un millimètre sur 45, je vais mettre un millimètre dans ce sens, et un millimètre dans l'autre, bon, là, comme ça, non, pas dans ce sens. Donc, euh, bon, oui, un 44, oui, c'est ça, mais, voilà, un millimètre. Ben, je vais mettre, euh, ça, et ça, au même niveau. Non, ben, j'ai mis, euh, horizontal, euh, non, c'est pas ce que je devais faire, là. Ben, tant pis, horizontal, mais je vais les mettre, donc, euh, je vais juste mettre, 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 euh, je vais mettre un chanfrein, ici, à un millimètre, là, donc, ici, je reprends, donc, la cotation, là aussi, un millimètre. La même chose. Je pense que... Très bien, ben, qu'il nous manque aussi, euh, la distance, dans ce sens, là. Je pense qu'il n'est pas donné, ben, je vais voir. Oui, il n'est pas donné, il existe 6 et 9. Je mets, ici, aussi, un millimètre. Donc, c'est des dimensions qui ne sont pas fonctionnelles, d'accord, donc, c'est des dimensions qui ne sont pas fonctionnelles. Donc, ce qu'il nous reste à définir, maintenant, c'est la position, euh, de ça, qui est de 6. Voilà. Très bien. Et nous avons aussi, là, cette dimension qui est de 9 millimètres. Donc, je vais reprendre, c'est de l'extrémité de 9, jusqu'ici. Voilà. Bon, j'espère, euh, que ça ne doit pas poser problème. Maintenant, il reste à définir, euh, l'extrémité. Donc, nous avons un rayon, ici. On va prendre, euh, un rayon de, euh, de 9,42 vers 30 crates, dans un rayon de, alors, donc, on va utiliser un arrondi, ici. Deux. Trois. Euh, trois, oui. Trois millimètres. Je ne sais pas si c'est, oui, ben, trois, on va le réduire un peu, donc, euh, on va mettre, euh, deux. Ouais, il est plus logique. Ok, je valide, là aussi, bon, puisqu'il n'y a pas de dimension sur la plaque en haut. Et nous avons aussi, euh, la longueur. Maintenant, les longueurs, nous avons, donc, euh, la longueur A, euh, qui est égale à, on avait dit, à 96, et la longueur B, à, euh, 66. On va voir la longueur A, voilà. Donc, euh, la cotation, de la longueur A, qui est égale à, 96. Oui, ben, j'aurais dû commencer par là, la deuxième, hein, attention, bon, ça ne va pas poser problème. Ben, oui. Donc, euh. Bon, je vais commencer par la deuxième, hein, un, et deux, je vais revenir en arrière. Je vais commencer par la longueur, euh, B, pour garder un peu la forme. 66, je vais mettre ici, euh, 66, voilà. Très bien. Bon, pour l'extrémité, euh, là aussi, ce n'est pas encore donné, ben, je vais tout simplement coter, euh, l'extrémité, de... Je vais la coter à 15, hein, donc, euh, à 10, euh, à 15. Voilà, très bien. Je vais aussi utiliser un arrondi, euh, ici. Euh, là. Euh, donc, euh, de... Voilà. Je vais utiliser un arrondi, ici. Et un deuxième arrondi, euh, là, je vais mettre. Et un deuxième arrondi, euh, là. Il sera de, euh, 2 mm. Alors, mesure valide. Alors, qu'est-ce qui reste? L'ongle. L'ongle, ben, on va mettre, euh, tout simplement, euh, 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 l'angle de 15 degrés. on va mettre un angle de 15 degrés pour l'inclinaison entre ça et ça voilà c'est des dimensions que je prends moi même c'est juste pour définir à peu près la forme de la colonne de guidage maintenant nous avons cette colonne de guidage qui je sais pas s'il ya un point ici alors d'accord ce point là donc je vais juste on le descend il n'y a pas de point très bien donc il nous reste juste les gaz ici on va mettre deux millimètres aussi ou bien un millimètre on va utiliser des cercles on va espacer un peu donc un cercles ici et un deuxième là on va le faire donc je vais agrandir on va prendre un diamètre de 2 et on va prendre 2 un diamètre de 2 c'est à dire rayon 1 oui et la même chose ici très bien pour réaliser les gauches nous allons côté juste entre les deux on prend une croûte de un côté de là jusqu'à ce cercle aussi nous allons mettre aussi vingt et une croûte de là jusqu'à ce cercle de là jusqu'à ce cercle aussi nous allons mettre aussi vingt donc la dimension ces distances là je les ai choisis moi même vous pouvez le voir et constater sur le catalogue ce sont des dimensions qui sont pas indiquées sur le catalogue ici bon les leur position exacte n'est pas indispensable là aussi le chanfrein c'est de la bourge ici c'est des éléments qu'on peut choisir comme on peut tout dépend du constructeur là le constructeur n'ont pas ses dimensions nous avons choisi celle ci donc nous avons terminé avec ça c'est juste que j'ai effacé une certaine cote j'ai effacé une certaine cote attention j'ai effacé la cote entre les deux j'avais mis à vingt j'ai effacé je sais pas pourquoi donc je mets vingt voilà c'est terminé je vais juste donc je vais juste corriger ici alors je vais utiliser ajuster les entités comme ça donc je vais enlever cette partie et ce segment voilà très bien la même chose ici là c'est une ligne de cote la même chose ici je vais supprimer la moitié du cercle et je vais supprimer l'arc et le trait ici agrandir je sélectionne ça attention voilà c'est bien donc je valide la colonne de guidage est prête tout simplement donc je valide je vais réaliser la colonne de guidage avec la fonction bossage de révolution je choisis l'esquisse c'est celle ci et je choisis bien sûr l'axe il est choisi automatiquement c'est celui là et je valide voilà nous avons réalisé la colonne de guidage je dois faire tout simplement attention au diamètre de 30 crates est ce qu'il a été respecté 30 crates je pense que là le diamètre de 30 crates n'est pas respecté je vais vérifier je vais vérifier je vois là je mets normal à la face 17 et 17 et pas 34 c'est bon ok on avait dit 33, la longueur est respectée, ok, très bien, donc j'ai ma première colonne de guidage, pour les autres colonnes de guidage, je vais, pour la deuxième colonne de guidage, donc ça je vais l'enregistrer avec localisation, donc j'enregistre ça, je l'appelle colonne de guidage, d'accord, colonne de guidage, d'accord, je l'enregistre, je l'enregistre aussi sous le nom de colonne de guidage, avec localisation, avec localisation, j'enregistre, la seule différence avec la colonne de guidage, nous allons le voir, la seule différence entre celle-ci et celle-là, c'est tout simplement, là c'est le diamètre 34G6, et dans l'autre le diamètre c'est 33G6, ok, donc je viens ici, j'ouvre l'esquisse, pour faire 33, ça va faire, le 17 va devenir 16,5, donc je grandis ici, voilà, cette cote, ça sera 16,5. Voilà, d'accord, très bien, ok, je valide, alors pour faire la différence avec l'autre, je vais changer de couleur, tout simplement, pour celle-ci, donc je vais lui changer de couleur, je vais mettre une autre couleur, apparence, je vais mettre, une couleur, et prendre cette couleur, par exemple, allez, d'accord, je prends celle-ci, d'accord, j'enregistre, et je quitte, je reviens vers le montage, je vais installer ces colonnes de guidage, donc la colonne de guidage, je vais insérer la colonne de guidage qui va être montée ici, d'accord, vous allez voir, donc vous allez voir, elle va être montée entre ces deux-là, donc si j'essaie de cacher ça, on va voir, alors elle va rentrer ici, la colonne de guidage, ok, alors, donc je vais insérer des composants, euh, je vais insérer, euh, colonne de guidage, et je vais placer, euh, attention, je vais juste tourner un peu, pour voir, voilà, essayez de, bon, allez, je vais passer, euh, alors soit on place une, et on crée d'autres avec répétition, ou bien j'insère tout simplement, euh, je vais insérer encore la même chose, colonne de guidage, une deuxième fois, et une troisième fois, je prends la colonne de guidage, voilà, d'accord, bon, pour les placer, ça ne pose pas de problème, bien sûr, la première chose, euh, cet axe avec celui-ci, je mettrai concentrique, euh, ben je mettrai contrainte, voilà, concentrique, je valide, ah ben non, là, la contrainte, je dois l'inverser, hein, donc ici, je dois l'inverser, attention, ben, au lieu d'aller inverser la contrainte, je vais la supprimer carrément, hein, donc je viens ici, bouton droit, visualiser les contraintes, voir les contraintes, c'est celle-ci, donc, euh, je l'enlève carrément, c'est supprimé, oui, voilà, nous avons dit que ça, et cet axe, contrainte, voilà, donc avant de valider, euh, avant de valider cette position, vous voyez, je vais juste appuyer sur l'inverser, l'orientation, voilà, très bien, je valide maintenant, et je fais la même chose, bon, bien sûr, euh, cette face, attention, moi, j'ai mal, je vois aussi, donc je vais enlever ça, alors, cette face, doit être confondue avec celle-ci, très bien, coïncidence, et je valide, maintenant, la colonne de guidage est bien positionnée, euh, à son endroit, très bien, voilà, la colonne de guidage, donc on verra sa position, donc elle doit avoir une longueur A, euh, qui est égale à 96, hein, bon, je pense que la longueur, dans la colonne de guidage, euh, ben, je vais l'ouvrir, et encore, vérifier, est-ce que j'ai mis 96 ou pas, donc je reviens, donc, euh, je quitte, ça, non, je pense que je n'ai pas bien réglé la longueur de la colonne de guidage, attention, je reviens, excusez-moi, donc là, c'est juste pour vérifier la longueur, effectivement, quand j'ai monté la pièce, la longueur n'est pas encore réglée à 96, j'ai laissé 45,53 pour des raisons, pour ne pas perdre la forme, attention, donc ici, c'est 96, hein, donc, excusez-moi, faites attention, c'est 96, ici, c'est maintenant que je me rends compte, pour cette colonne de guidage, voilà, très bien, je reconstruis, bon, c'est bon, je quitte, et j'enregistre, pendant le guidage, je quitte, je, oui, il faut reconstituer dans l'assemblage, voilà, ça devient plus grand, maintenant, on voit bien que c'est au même niveau, voilà, attention, on voit bien que c'est au même niveau, bon, très bien, la même chose, je fais pour, bon, la deuxième, je vais ouvrir la colonne de guidage avec localisation, colonne de guidage avec localisation, je vais aussi changer sa longueur qui était, qui est de 96, hein, donc ici, la même chose, j'ouvre, ici, et je modifie 45,53, et je dois remettre à 96, à ce nombre, là, c'est, voilà, 96, attention, hein, ça, je l'ai oublié, bon, dans la cotation, tant pis, très bien, j'enregistre, et je quitte ici, très bien, la même chose, donc, je vais placer ces collants de guidage, ici, voilà, donc, je vais faire contraintes, j'espère que dans l'enregistrement, ça marche bien, parce que, ça demande un peu de mémoire, donc, ici, je valide, alors, pour positionner la contrainte, je vais, euh, déplacer ça, vers le haut, et faire, tout simplement, euh, cette face, contrainte, elle doit être, euh, positionnée sur cette face, aussi, voilà, très bien, je valide, bon, j'aurais dû mettre des répétitions, là, il manque une troisième, euh, ce qu'elle est, voilà, cet axe, avec celui-là, donc, je vais voir ce qu'elle est, ah, oui, elle est à l'envers, donc, je vais appuyer sur l'orientation, très bien, je valide, et puis, enfin, je vais positionner cette face, avec celle-ci, elle doit s'appuyer ici, enfin, c'est bon, très bien, maintenant, j'ai positionné, euh, ceci, je vais enregistrer, donc, je quitte les contraintes, je vais enregistrer, pour ne pas perdre le fichier, alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant, il reste à placer, euh, la, l'autre, avec localisation, bien sûr, dans la position, il faut, euh, il faut choisir, c'est la position qu'il faut, donc, euh, j'aurais dû la placer, euh, vers la position du petit, euh, champ-frein, d'accord, je ne sais pas où est-ce qu'il est, le petit champ-frein, voilà, le petit champ-frein est ici, le petit champ-frein est ici, j'aurais dû placer, euh, euh, donc, il faut simplement que ce soit, avec la même orientation, donc, je vais positionner, par rapport à ce petit champ-frein, je vais encore, euh, insérer, je vais insérer, maintenant, la colonne de guidage avec localisation, euh, là, avec localisation, que je vais placer, euh, par rapport à ce petit champ-frein, voilà, avec cet axe, euh, contrainte, avec celui-là, concentrique, je vais voir sa position, est-ce qu'elle est bonne, non, l'orientation n'est pas bonne, très bien, maintenant, c'est bien, ok, j'aimais aussi, cette face, avec la face ici, pour terminer mon montage, et je valide, tout simplement, bien, maintenant, bien sûr, la partie, euh, qui sort ici, va se loger dans la plaque, euh, la contre-plaque fixe, tout simplement, euh, donc, je vais bien la visualiser, je vais visualiser, je vais visualiser la contre-plaque fixe, donc, euh, que j'ai cachée, où est-ce qu'on peut, voilà, visualiser, très bien, voilà, donc, elle est à l'intérieur, tout simplement, ou bien, qu'elle est, tout simplement, à l'intérieur, bon, de toute façon, son diamètre est de 46, c'est juste son frein qui apparaît, très bien, voilà, donc, il nous reste à, j'enregistre, il nous reste maintenant à réaliser, effectivement, la buse d'injection, pour finir la partie, donc, ici, par rapport à ce dessin, nous voyons que, euh, les plaques, nous avons la contre-plaque, la plaque porte-empreinte, et les, euh, les colonnes de guidage, avec les vis, en fait, donc, il nous reste maintenant, la deuxième, la, la, la partie, euh, ici, donc, nous allons placer, simplement, une buse d'injection, alors, pour la buse d'injection, nous allons, euh, choisir une buse d'injection, ici, c'est dans le catalogue, la même chose, on va chercher, euh, dans le catalogue, la buse d'injection, ça sera dans les composants de moule, j'appuie ici, composants de moule, et, je cherche, euh, la buse d'injection, tout simplement, elle est, euh, euh, buse d'injection, on a, juste après les, les colonnes de guidage, nous aurons, la buse d'injection, voilà, non, c'est pas une buse d'injection, non, voilà, la buse d'injection, donc, là, c'est une buse d'injection, nous avons plusieurs, buse d'injection, voilà, euh, nous avons, euh, selon les séries, selon les séries, nous avons des buses d'injection, de diamètre extérieur, grand D, 28, jusqu'à, à grand D, égale 50, la dernière, c'est 50, donc, pour nous, nous avons préparé, euh, un trou de, je me souviens pas, de 35, je pense, pour, euh, D2, hein, pour D2, 35, euh, que nous avons choisi, je pense, nos 38, je me souviens pas, bon, euh, ça dépend des séries, la série 12, 12, 16, 16, 20, 35, les séries 20, 25, donc, nous sommes à la série 45, 20, 35, 20, à 60, donc, voilà ce que nous allons utiliser pour nous, donc, ça sera 20 à 60, et la longueur, nous allons voir tout simplement les longueurs, la même chose, donc, nous, nous allons utiliser une buse d'injection, qui puisse arriver, euh, traverser, donc, euh, la longueur de cette plaque, c'est-à-dire 96, hein, donc, une buse d'injection qui a une longueur de 96, donc, euh, vous voyez ici, donc, il y a deux types, bon, là, c'est pour UK seulement, donc, on va prendre ici, ça sera, dans la série de 20 à 60, euh, la longueur de 87, bon, elle existe, donc, ça sera ses dimensions, les buse d'injection, la buse d'injection, elle aura un diamètre de 50, un diamètre, euh, petit diamètre de 2, donc, ici, qui est égal à 25, nous avons un marque ici, euh, ces dimensions, la sonde, on est ici, voilà, donc, nous avons une dimension 0, 15,5 et 40, nous avons un angle de 2 degrés, euh, 25 degrés pour D2, et 26, 26 pour, euh, euh, 1, c'est la hauteur, euh, 26, euh, c'est la hauteur, euh, de, de, euh, de cette simplement, de, euh, de la tête, on va dire, de la buse d'injection, et puis, nous avons petit D1, qui est de 5 mm, et, euh, l'angle ici, qui est de, euh, 2 degrés, très bien, ok, donc, pour réaliser, euh, cette, euh, donc, vous avez, on avait choisi celle-ci, en fonction, c'est dimanche, sur, bah, et la différence entre les deux, c'est juste, euh, la D1, tout simplement, en fonction de, de, euh, de la partie injection, excusez-moi, bon, bien sûr, ici, nous avons diamètre 4, sur les profondeurs, qui n'est pas donné, on va prendre à peu près 6, hein, diamètre 4, par 6, tout simplement, là, on va mettre une goupie, alors, je vais agrandir ce dessin, pour juste, euh, montrer, comment on va réaliser, cette, euh, cette bise d'injection, c'est tout simple, nous allons, tout simplement, dessiner cette partie assurée, et nous allons, la faire, euh, pièce de révolution, par rapport à cet axe, alors, on va aller, euh, je quitte ce montage, euh, fichier, euh, nouveau, pièce, très bien, plan de dessus, euh, esquisse, euh, je commence par l'axe, ligne de construction, comme d'habitude, j'aime toujours commencer par les axes, comment on faisait, au dessin technique, euh, avant, maintenant, euh, je dessine, je commence par dessiner, euh, les, le profil, là, nous avons, peut-être, un son-frein qui n'apparaît pas, tant pis, donc, on va le faire à la fin, bien, donc, je vais dessiner, euh, ce profil, comme ça, ok, donc, on va fixer, euh, donc, il n'y aura pas de partie qui sera fixe, donc, je vais fixer simplement, euh, ici, je vais commencer par, euh, ici, un, la tête, ensuite, euh, comme ça, bon, moi, puisqu'il y a un R3, bon, on va le faire par la suite, attention, là, j'irai pas mal, voilà, 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 puis, nous avons jusque, voilà, et puis, nous avons un arc ici, tout simplement, de là, vers, ici, très bien, voilà, ce que nous avons, oh, je vais passer à l'arc, attention, voilà, ce que nous avons, hein, voilà, voilà, ce que nous avons, alors, pour faire, bien sûr, ça, donc, l'arrondi, ici, nous avons un arrondi, ici, bon, je vais d'abord commencer par la cotation, je vais coté ça, à, peut-être, on avait dit, de 26, j'ai pas écrit, donc, l1, c'est 20, l1, c'est, ben, tant pis, je vais encore vérifier, l1, c'est 26, oui, donc, l1, c'est 26, donc, ici, 26, très bien, ok, donc, qu'est-ce qu'il y a, à côté, tout simplement, la distance, tout simplement, je vais fixer, simplement, ce trou, là, on avait dit, qu'il y avait, un trou, qui est égal à, à 5, voilà, et puis, nous avons, euh, le diamètre, le grand diamètre, grand D, qui est égal à 50, de là, jusqu'ici, on va mettre 50, on va dire, euh, 25, tout simplement, alors, euh, nous avons, euh, cette longueur, euh, qui est égal à 96, voilà, très bien, nous avons, cette longueur, euh, qui est de, euh, euh, 2 degrés, voilà, euh, nous avons aussi, euh, après longueur, nous avons, euh, euh, D2, qui est égal à 25, D2, c'était quoi, D2, qui est égal à 25, la même chose, de là, jusqu'à cet axe, euh, je vais coté, euh, euh, attention, euh, jusqu'ici, euh, on avait dit, le rayon de, euh, D2, c'est 25, voilà, alors, ici, euh, cotation impossible, attention, cotation impossible, je prends ça, cotation impossible, hein, qu'est-ce qui était impossible, hein, on avait dit, 96, euh, 26, euh, degrés, euh, 2 degrés, euh, ben, on avait dit que le D2, c'est 25, 12,5, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, donc, de là, jusqu'ici, c'est 12,5, hein, ok, 25, ça veut dire 12,5, d'accord, D2, c'est 25, ici, D2, c'est combien, alors, D2, c'est 25, très bien, voilà, donc, il ne reste plus que, qu'à définir, pour le moment, euh, le, euh, l'arc, tout simplement, hein, maintenant, je vais faire un arc, de là, de là, je vais dessiner un arc, de là, jusqu'ici, voilà, je vais le côté, alors, voilà, je vais positionner son centre, sur l'axe, ici, euh, là, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, euh, le centre, celui-là, avec, euh, l'axe, doit être aligné, voilà, je valide, et enfin, je positionne aussi, qu'est-ce qu'il fallait, 15,5, c'est la position du centre, de ce centre-là, ou le centre-ci, il est positionné à, euh, ben, je vais mettre sa cote, de là, jusqu'ici, euh, jusqu'ici, on avait dit, euh, 15,5, hein, 15,5, alors, 15,5, pourquoi il devient concentre, donc, ici, euh, est-ce que c'est, c'est pas 20, ici, non ? Voilà, donc, c'est 20, c'est le rayon qui est 20, c'est le diamètre 40, attention, ben, j'ai perdu beaucoup de temps, ici, tant pis, euh, ma lèche, donc, euh, je vais mettre une distance, ici, qui est égale à, euh, attention, ben, j'ai, c'est pas cette distance que je veux faire, donc, euh, je vais agrandir ça, je vais enlever cette cote, Il reste simplement à côté, euh, bien sûr, de ce point, jusqu'à cet axe, qui est égale à 5 mm, voilà, attention, donc, je me suis trompé tout à l'heure, pour le rayon, c'était 20, au lieu de, je valide, au lieu de 40, Et, euh, je pense que, euh, maintenant, je peux réaliser, euh, simplement, en forme de, euh, voilà, je valide aussi, très bien, bon, je vais juste vérifier, euh, bon, je pense que l'extrémité n'est pas, euh, 5, c'est donc 2,5, attention, je vais juste éditer, Puisque le rayon, ici, c'est 5, ça veut dire que je dois coté ça, à 2,5, Voilà, c'est là, où il y a une erreur, que je corrige tout de suite, très bien, maintenant, c'est corrigé, euh, je valide, Ça nous fait exactement, voilà, ça, ça ressemble exactement, à ce que, on peut imaginer, d'une busse d'injection, ben, on n'a pas encore fini, On va juste ajouter, euh, le trou pour, euh, la copie, je vais le faire, tout de suite, je vais créer, euh, un plan, euh, comme ça, parallèle à celui-ci, Donc, fonction, géométrie, plan, qui, euh, voilà, parallèle à celui-ci, où est, juste parallèle, et puis, euh, tangent, ça, je mets, euh, 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 ce que je mets, euh, deuxième référence, parallèle, et tangent à cette face, oui, très bien, Je vais positionner, euh, donc, un point, une esquisse, euh, tout simplement, je vais placer un point, voilà, ici, Je vais positionner ce point, par rapport à, à l'extrémité, Et distance de, puisque nous avons 26, c'est la distance de 13 millimètres, Je valide, Très bien, c'est là que nous allons positionner, euh, tout simplement, euh, une existence pour le perçage, C'est juste un trou, simplement, de profondeur, euh, on avait dit M4, euh, on va mettre M4, euh, Voilà, euh, borne, mais je vais mettre profondeur de 6, voilà, et je valide, là, je vais positionner sur, euh, ça, Et le mettre, ici, On avait mis, donc, il s'est fait, déjà, donc, on va remettre, euh, là, Alors, Est-ce qu'il est bien positionné au point ? Je sais pas si, si il est positionné au point, voilà, c'est bon, C'est juste que ce point, je vais le ramener jusqu'à, euh, attention, 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 ma position, euh, Voilà, il est bien positionné à sa place, donc nous avons, euh, réalisé, euh, un bus d'injection, bon, on a pris un peu de temps, bon, sur une profondeur, on a pris un peu de temps, On s'est trempé sur le rayon, bien sûr, et euh, quelques dimensions, donc il faut faire très attention, pour ne pas perdre tant de temps, voilà, Je vais, là, l'enregistrer, sous le nom de bus d'injection, je vais, là, bus, tout simplement, bus, d'injection, bon, bus, tout simplement, Dommage, pour l'enregistrement, nous aurons besoin aussi, euh, donc, euh, bon, nous allons placer cette bus d'injection, dans le montage, Alors, pour placer cette bus d'injection dans le montage, donc je vais reprendre le montage, là, Puisqu'on est dans les explications, de toute façon, la partie fixe, je vais insérer cette bus d'injection, euh, dans le montage, Voilà, donc elle va rentrer ici, alors pour cela, donc je dois, euh, donc, euh, agrandir ce trou, Qui était, euh, donc je vais ouvrir la contre-plaque, donc le diamètre ici, ce n'est plus, donc c'est la tête, ce n'est plus 18, Ce sera 25, euh, ce sera 50, au contraire, ce sera 50, oui, je valide, je reconstruis, Oui, ce sera 50, puisque c'est la tête de la bus qui va rentrer ici, très bien, oui, je vais reconstruire le montage, très bien, c'est reconstruit, Par contre, cette plaque, en bas, qui n'est pas trouée, je dois la trouver, et lui laisser, euh, donc, euh, ce trou là, des deux, qui est égal à 25, voilà, donc je vais faire 25, Je vais aussi prendre cette plaque, à mettre un trou au milieu, de diamètre 25, ouais, au milieu, je ne sais pas s'il y a une esquisse, voilà, par exemple, celle-ci, Donc, euh, je ne sais pas si on peut, bon, sur cette face, euh, j'ouvre une esquisse, je vais réaliser un diamètre, un trou, au milieu, oui, de diamètre, euh, 50, Très bien, on va faire un enlèvement de matière, à travers tout, Je pense que je ne me suis pas trompé, pas de 50, attention, ce n'est pas 50, puisque, euh, on avait dit, c'est, c'est 25, hein, 50 pour la tête de la bus, et 25, pour, le reste, je reconstruis, alors, diamètre, très bien, maintenant, on s'est corrigé, c'est 25, hein, au lieu de 18, Ok, j'enregistre, oui, ah, très bien, maintenant, que c'est bien corrigé, euh, qu'est-ce que nous avons, euh, la même chose aussi, sur, euh, la, la pièce, à laquelle nous avons fait, euh, un diamètre de 18, bon, au départ, j'ai tablé sur une bûche de diamètre 18, finalement, Donc, c'est l'une des premières, bon, je vais voir, c'est ce trou-là, voilà, au lieu que ce soit 18, c'est tout simplement 25, hein, attention, j'aurais dû le faire dès le départ à 25, mais c'est juste pour, je reconstruis, et le tour est joué, donc, toutes les plaques, je, euh, mets un diamètre à 25, très bien, donc, maintenant, euh, c'est bon, oui, je reconstruis, euh, Bien sûr, comme j'ai choisi les dimensions à partir d'un catalogue, j'ai l'épaisseur de cette, euh, ton empreinte, l'épaisseur de la plaque pour ton empreinte, et la longueur de, du diamètre 25, justement, de la puce d'injection, sont, euh, exactement les mêmes, c'était qu'à la 85, je prends cette puce, donc, euh, voilà, je prends une puce d'injection, Je valide, euh, je sais pas ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a, insérer un composant, bon, j'avais dit, euh, je sais pas si j'ai déjà, euh, bah, je vais voir ton arbre de, euh, donc, dans, dans, dans l'arbre de création, Non, je n'ai pas encore inséré, inséré l'épaisseur d'injection, oui, ok, voilà, je l'insère, bah, c'est tout simple, elle va plaquer, bien sûr, euh, cette face, contrainte, elle va plaquer, bien sûr, sur cette face, c'est normal, voilà, Je suis en train d'enregistrer une animation, attention, ce n'est pas une animation que je suis en train de faire, attention, euh, bah, j'arrête tout, D'accord, donc, je mets, maintenant cette surface sur celle ci je valide je valide ensuite je mets aussi cet axe et celui ci très bien concentrique et je valide attention maintenant voilà donc la puce d'injection elle est à sa place elle arrive jusqu'à l'extrémité c'est juste maintenant cette animation donc je valide donc voilà c'est bon qu'est ce qu'il y a pour cette animation bon ce que nous pouvons voir c'est que simplement lorsque je positionne la buse d'injection vous allez voir ici que tout simplement la buse d'injection ferme le canal d'alimentation ici donc ce que nous allons faire donc nous allons créer aussi une fonte de diamètre 6 comme on avait fait ici sur la buse d'injection je reviens à la buse d'injection donc je vais réaliser une fonte ici sur cette face donc je vais créer donc la même chose sur ce plan sur le plan de dessus je vais créer une esquisse un cercle de voilà de diamètre on avait dit 6 que nous allons positionner tout simplement sur voilà attention au milieu bien au milieu très bien maintenant je vais réaliser cette fonte au même niveau que ça ben oui la fonte elle est donc un enlèvement de matière à travers tout dans les deux directions à travers tout et dans la deuxième direction la même chose je valide et c'est terminé donc là j'ai reconstruit et j'enregistre et j'ai terminé pour la buse d'injection maintenant je dois reconstruire aussi sur le montage voilà maintenant voyons que la buse d'injection elle a aussi une fonte sauf que elle tourne c'est pour ça justement que nous devons la bloquer dans ce sens pour la bloquer dans ce sens il suffit de mettre simplement une goupille une goupille ici donc on va mettre une goupille ici alors pour mettre cette goupille donc si je visualise comme ça donc nous devons mettre une goupille là alors pour pouvoir mettre cette goupille la même chose nous allons aussi réaliser sur cette plaque pour que la goupille puisse rentrer donc sur cette plaque nous allons ouvrir une fonte pour permettre justement à la goupille de passer donc on va faire ce sera dans quelle direction on va vérifier on va juste vérifier donc ici on va créer une esquisse un petit rectangle que je veux faire donc normal à la face voilà donc on disait qu'on devait le faire ben je vais je vais voir encore ici le montage ça sera pour le montage tant pis donc si je regarde dans ce sens c'est suivant l'axe y donc je vais faire la fonte suivant l'axe donc je vais faire la fonte suivant l'axe x sens inverse de l'axe x ok je reviens ici j'ai l'axe x comme ça donc je vais la faire sur ce sur cette position je vais faire un petit rectangle bon bon le petit rectangle bien sûr je vais juste placer placer le ce point et celui-là sur un même niveau pour centrer très bien je cote ben c'est pas ici je vais faire une cote oui ben je cote ben on avait 25 ici si je mets 25 je fais une cote justement de là jusqu'ici de 12 virgule euh de 25 aussi euh on fait donc un diamètre de 5 ans ça fait 25 on met à peu près vers le milieu très bien maintenant je vais coter le rectangle on avait dit c'est 4 je vais mettre 4,2 pour permettre à la goupille de diamètre 4 de passer je vais aussi mettre une longueur bien sûr à partir de là donc ce sera 6 et 6 de chaque côté on va mettre 12 on va mettre 12 on va voir par la suite est-ce que ça va passer facilement ok très bien donc je je valide et je vais faire enlèvement de matière euh à travers tout voilà c'est des esquisses voilà non ce sera à travers tout et je valide très bien donc maintenant euh je reconstruis et je reviens j'enregistre aussi et je reviens on est au montage euh oui ok mise à jour ben maintenant je vois que la position est bonne voilà très bien maintenant il reste à réaliser euh la goupille donc euh je vais voir une goupille ici alors pour la goupille euh je vais euh chercher aussi dans le catalogue euh sur euh donc juste ici je reviens je vais trouver une goupille juste euh dans ces éléments voilà ça c'est une goupille que nous allons utiliser une goupille de diamètre euh euh la même chose les séries donc euh nous allons voir les séries euh bon donc ici les goupilles euh que nous allons utiliser c'est une goupille de diamètre euh petit d qui est égal à 4 bon voilà diamètre 4 donc je vais dessiner cette goupille hein d'accord ça sera donc diamètre 4 L2 c'est 1 euh L2 c'est 1 euh L2 c'est 1 et L1 ici donc je vais agrandir je peux vous expliquer donc ces dimensions sont fixées donc là c'est 1 là c'est 0,6 le rayon c'est euh 4 millimètres la longueur c'est normalement c'est 12 je vais chercher 4 la longueur la longueur la longueur la longueur c'est 12 voilà donc euh très bien ça c'est une dimension 0,4 pour petit b c'est 0,4 petit b petit b petit b ici c'est 0,4 la même chose donc la pointe ici euh c'est 0,4 et puis euh l'angle c'est 15 degrés rapidement enfin j'espère qu'on va pas encore perdre du temps ici donc euh je reviens ici donc je je crée une nouvelle pièce je vais appeler goupille sur le plan dessus j'ouvre une esquisse je vais toujours commencer par là c'est une pièce de révolution voilà comme d'habitude voilà et je commence à dessiner à partir euh de la pointe donc je commence euh fixe ça ça comme ceci vers le haut un chanvrein comme ça une longueur totale de 12 ensuite nous avons ici un arc non moi je vais dessiner tout simplement un arc qui n'est pas tangent dessiner un arc de là jusque là voilà très bien voilà voilà et puis euh nous avons euh les dimensions nous avons la dimension totale qui est égale à 12 commence par la dimension totale de là jusque là qui est égale à 12 on va faire en 3 voilà voilà le rayon ici qui est égale à euh on avait dit euh 4 euh la distance donc de là jusqu'ici euh c'est aussi 4 voilà la distance de là jusque là est égale à 0,6 euh 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 donc là la distance diamètre là c'est dehors attention là c'est dehors 4 diamètre très bien euh j'agrandis donc je vais te sondre un peu ça voilà et puis euh donc j'ai la distance euh de là jusque là qui est égale à combien à 1 et euh de euh là jusque là là c'est là c'est donc je disais que la distance de ce point jusqu'à ça elle est égale à 1 c'est bon euh vous avez aussi euh la distance de là jusque là euh 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 de 15 degrés de 15 degrés de là jusqu'ici ça fermera un angle de 15 degrés pour arrêter justement justement de 15 degrés de 15 degrés pour arrêter justement de 15 degrés euh ben je sais pas si c'est oui oui c'est normal ben je valide ah j'ai pas encore fermé la ben je vais voir bon elle va être fermée automatiquement allez bon je dois faire voilà donc c'est celui de X qui a proposé de fermer l'esquisse tant pis allez c'est bon voilà donc euh euh autre euh ce que je vais enregistrer comme goupille très bien c'est la goupille je quitte c'est bon pour la goupille je vais revenir au montage et je vais placer euh je vais placer la goupille donc je vais insérer euh euh là jusqu'à bon je vais parcourir je vais insérer la goupille ce qu'elle est ben voilà bon c'est trop petit là euh euh la goupille ici la première chose à mettre pour la goupille c'est d'abord euh ça euh et bien sûr euh bon je vais d'abord euh d'abord cacher sur ça je vais cacher euh cette plaque voilà maintenant je vais simplement sélectionner le cylindre extérieur contrainte voilà avec euh ce trou là voilà donc euh non c'est pas celui-là attention avec euh voilà voilà très bien concentrique c'est bien euh je vais les mettre dans j'ai inversé le sens voilà au moment c'est comme ça hein attention ici non 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 très bien je valide euh je pense que je euh la position est bonne très bien ben je vais juste ajouter une deuxième contrainte c'est que ce elle soit juste euh la position la plus profonde possible donc euh ça je vais juste visualiser le fond de voilà tout simplement et cette surface très bien coïncidence et je valide coïncidence et je valide bon je très bien je valide je reprends donc ici euh ben c'est pas alors ici je visualise maintenant la plaque euh voilà la contreplaque je veux dire je vais la visualiser et je vais voir est-ce que la goupille est à sa position elle ne touche pas très bien donc euh donc j'avais mis 6 on peut mettre euh ben c'est bon ben oui c'est bon très bien donc euh 4,2 c'est bon c'est une bonne position très bien maintenant on va ajouter tout simplement un anneau de centrale j'enregistre comme ça le montage je vais ajouter l'anneau de de centrage euh ça c'est la plaque donc je vais créer une nouvelle pièce aussi nouveau anneau de centrage on disait que voilà donc euh où est-ce que je vais trouver l'anneau de centrage juste avant la bise je pense qu'il y a voilà c'est juste avant la bise voilà les anneaux de centrage la même chose nous avons ça commence à partir euh donc là après la bise il y a les anneaux de centrage donc ça commence avec celui-là l'anneau de centrage euh bon bon ça c'est pour la série 10 là aussi la série 12 la série 16 la série 16 la série 16 la série 16 à 60 voilà vous avez aussi euh là il est débordant 16 à 60 et 16 à 60 donc je vais prendre celui-là celui-là de 20 à 60 voilà donc nous avons un petit dé euh bon je vais juste grandir parce que nous allons prendre comme euh un autre centrage donc nous avons un autre obuse d'injection qui est un diamètre euh 50 je vais prendre celle-ci très bien diamètre extérieur 90 et D1 12 donc nous avons une profondeur de 12 autrement dit nous devons avoir une profondeur de 12 euh euh sur une épaisseur de nous allons voir pour la suite donc nous allons dessiner ceci pour la bise d'injection je prends aussi sur une feuille les dimensions pour l'anneau de centrage donc nous avons euh tout simplement euh euh un angle de 90 un angle de 90 degrés un diamètre D1 de 40 un diamètre D1 de 40 un diamètre D1 de 40 un diamètre de tête de la bise de 50 et euh un diamètre extérieur de 90 et bien sûr une épaisseur de 12 donc c'est ce que nous allons réaliser autrement dit pour réaliser cette pièce je vais dessiner la partie assurée donc euh c'est tout simple je viens sur euh la vue de dessus toujours j'ouvre une esquisse cette fois l'axe il va être vertical l'axe que je vais dessiner comme d'habitude il va être vertical voilà voilà et l'esquisse va être euh donc euh tout simplement je disais c'est la partie donc je vais dessiner ici euh tout ceci d'accord la partie euh avec euh avec un chanfrain je vais mettre j'ai pas mis de chanfrain pour l'autre mais là je vais mettre un chanfrain de 1 voilà donc euh voilà alors je commence par dessiner euh cette forme voilà vers l'extérieur 12 mm je reviens jusqu'ici ensuite il y a quelque chose d'incliné comme ça 1 mm euh et puis je reviens euh tout simplement jusqu'ici et là voilà bien voilà c'est la forme de d'abord la cotation j'avais dit ici c'est 12 voilà euh j'ai aussi euh pour la hauteur j'ai 5 de là jusqu'ici ce sera euh une hauteur de 5 voilà nous avons ici une dimension de 1 attention donc là ce sera 1 nous avons un angle ici entre ça et ça de 45 c'est à dire 90 c'est à dire disons tout donc 45 bien 1 bien sûr euh le 1 ici il n'est pas bien bon je veux simplement mettre que ça c'est vertical voilà c'est bon qu'est-ce qu'il reste à définir ? euh cette position des positions latérales donc euh on avait dit euh la d1 c40 donc ici de là jusqu'ici c40 j'espère que ça ne va pas déformer la forme voilà voilà tout a été déformé donc je fais comme ça j'annule je commence par côté tout simplement d'ici jusque là voilà tout simplement je mettrai euh donc pour faire 90 je vais mettre 45 hein 45 très bien c'est bon je mets aussi euh euh de là jusque là on avait dit que c'était de 25 très bien donc je valide qu'est-ce qu'il reste ? il reste bien sûr cette dimension elle n'est pas de 5 attention je disais que cette dimension elle n'est pas de 5 elle est de euh bon bon je vais juste ça va pas s'éloigner donc ça alors elle est de je l'avais dit elle était de 20 pas 40 attention donc elle était de 20 ok peut-être que tout à l'heure j'avais mis une mauvaise valeur donc jusqu'ici attention je vais mettre de là jusque là cote de 20 très bien maintenant c'est terminé je valide la même chose brossage de révolution autour de l'axe je valide très bien maintenant j'ai tout simplement la forme tout simplement de la couronne de guidage sur la face de dessus ici donc je vais placer maintenant euh je vais placer les trous de ce que nous avons M8 ouais d'abord je vais sur une distance sur un rayon de 61 sur un rayon de 61 sur un diamètre de 71 donc je vais dessiner un cercle tout simplement sur cette face un rayon de 71 on avait dit un diamètre de 71 mais c'est juste euh ouais diamètre 71 bien sûr je vais sélectionner ce cercle et le mettre du ométrie de construction très bien et bien sûr je vais positionner des points alors ici un point là aussi un deuxième point sur les quatre côtés voilà en quatre points c'est juste pour positionner les euh voilà bon je regarde euh voilà maintenant je vais euh réaliser les trous de diamètre M8 alors M8 tout simplement ben M8 traverse tout donc assistance pour le perçage j'ai un trou de vis M8 des bouchons trou de vis un iso trou d'arrode M8 à travers tout je positionne un ici donc sur cette face je reviens en position sur cette face un ici et l'autre en face voilà très bien ils sont bien positionnés je pense échappent et je valide très bien maintenant je vais positionner euh les deux autres euh c'est toujours des euh 8,5 ça veut dire que c'est euh aussi euh c'est pour des vis M8 donc euh je vais faire la même chose un trou un lamage voilà M8 aussi pour 6 ponts creux M8 normal que je vais positionner euh sur cette face cette position attention j'ai pas bien sélectionné le point je ne vois pas le point donc euh attention je vais choisir le deuxième point ici voilà il est là ça je le vois très bien parce que si ça ne ça n'apparaît pas bien ça risque de poser problème par la suite hein et on trouvera pas l'origine du problème donc ici voilà très bien j'ai fait échappe et je valide sinon on risque de ne pas trouver la position du trou hein très bien j'enregistre sous le nom de anneau euh de centrage très bien alors centrage bon non cette esquisse je ne voudrais pas qu'elle apparaisse non non cette esquisse je vais cacher tout simplement très bien donc nous avons dit que la puce d'injection va se loger ici et donc euh si je positionne ça ça veut dire que je vais euh tout simplement si je reviens à à mon montage si la puce d'injection devait se loger ici et ça veut dire que je vais encore euh descendre en profondeur pour permettre de positionner alors là donc je vais euh revenir à la plaque donc si je reviens à la plaque c'est pour ça que je ne l'ai pas quitté donc euh si je regarde ça ça sera sur une profondeur voilà c'est on a mon matière je vais le je vais l'éditer et le mettre justement à euh profondeur de 12 euh je disais 12 ou 15 12 euh je vais avoir 12 euh ah bah oui c'est 12 ou même plus hein attention même plus hein je vais voir j'enregistre comme ça pour voir qu'est-ce que ça donne dans le montage on va voir sur le montage je pense que c'est 15 je dois faire 15 ou 12 je vais voir maintenant je vais positionner simplement bon je vais cacher bon je vais cacher ça et ça aussi il va me gêner donc je vais positionner maintenant sur le montage insertion je vais ajouter la note de centrage voilà cette anneau sera positionnée bien sûr je vais j'avais dit que je devais donc c'est cette position là donc cette surface doit être euh ici doit plaquer ici bon bien sûr ça va plaquer très bien bon je vais juste la faire tourner comme ça je vais faire tourner je vais faire tourner je vais faire tourner il faut aussi que bien sûr là j'ai validé il faut aussi que ça et la buse d'injection la partie ou ça ou ça va peut-être voilà concentrique et je valide attention maintenant euh qu'est-ce qui se passe donc euh on voit que là quelque chose qui ne va pas je vais voir est-ce qu'ils sont au même niveau ou pas bon bien sûr euh non ça ne doit pas monter donc il y a une distance je vais voir simplement cette distance si je regarde de comme ça bon je vais mettre une vue de euh voilà alors la buse d'injection est euh oui ben c'est bon elles sont au même niveau tout simplement donc la buse d'injection euh elle est au même niveau que non on doit pas être au même niveau ou un grand être tout simplement on avait dit un buse d'injection doit s'arrêter ici la buse d'injection doit s'arrêter ici la buse d'injection doit s'arrêter euh donc à la distance donc la buse d'injection c'était pas 12 euh ok donc je vais la faire descendre encore donc je vais revenir à à mon à mon montage bon je vais juste euh voir donc la buse d'injection ne doit pas arriver jusqu'ici elle doit alloger à l'intérieur vers le bas donc euh je vais visualiser donc la profondeur elle était de euh j'avais mis euh 12 5 donc c'était une profondeur de euh attention donc ça je vais visualiser euh les contraintes donc là les deux surfaces ici j'efface cette contrainte voilà oui regardez maintenant regardez ben si je prends ça je vais changer de contrainte je prends cette pièce je la soulève voilà la condition à faire justement c'est tout simplement euh que la surface bon je vais la surmonter encore un peu voilà voilà la condition à faire c'est que la surface ici cette surface doit plaquer sur la buse d'injection et les deux en même temps hein sur la buse d'injection voilà très bien très bien et je valide et je valide ça fait quoi très bien très bien maintenant nous avons exactement euh ce qu'il faut sauf que je dois voir l'espace qu'il y a entre les deux si je reprends la forme ici voilà maintenant la buse d'injection plaque exactement sur ça et euh ça c'est la donc euh ça doit toucher normalement ben c'est bon c'est bon mais ça doit donc la profondeur ici donc je vais réduire encore je sais pas si on peut mesurer donc ce sera euh la profondeur ne va pas être égal à 12 ici je prends ici la profondeur profondeur 22 pourquoi 22 ben j'allais mettre 12 ici non 15 bon je vais vérifier avec 12 voilà je reviens au montage actualisé donc voilà le niveau de donc la profondeur ici c'est quoi donc ici je regarde je le dis Ce que je dois faire, je dois tout simplement enlever ça et je regarde tout simplement qu'est ce que nous obtenons. Donc la plaque ne touche pas encore. 12 12 très bien donc ça fait 12 très bien donc maintenant je pense que c'est c'est bien positionné tout simplement sur bon je vais visualiser tout ce qu'il faut pour la plaque pour ton print très bien bon maintenant il faut positionner il faut aussi réaliser des trous donc la bise d'injection je l'ai caché où est ce qu'elle est donc la bise d'injection aussi je vais la visualiser très bien maintenant la bise d'injection 1 mm on l'a plaqué très bien maintenant il faut positionner aussi on avait dit que ça ça tourne aussi voyez donc on va la positionner sur ces trous là nous allons réaliser pour terminer justement cette partie fixe qui a pris beaucoup de temps nous allons positionner les trous de vis m8 alors je prends cette face j'ai dit une esquisse je vais réaliser tout simplement sur un diamètre on avait dit de 71 c'est ça oui je vais dessiner un cercle attention je vais dessiner un cercle sur cette face je vais dessiner un cercle le centre bien sûr voilà c'est un cercle forme de construction son diamètre 71 très bien très bien sur lequel nous allons donc positionner deux points le mètre deux points un point ici et un autre point donc je valide l'esquisse je vais mettre des trous bien sûr je vais mettre des trous de vis m8 bon je vais faire donc perçage trou de vis m8 bon la profondeur on va mettre 22 22 22 est-ce qu'il reste encore 22 et ben 6 36 ben oui 22,5 c'est un peu trop profondeur 16 ben non on va mettre peut-être on va mettre aller on va valider on va positionner pour voir ici on va positionner pour voir ici alors sur cette face un trou ici un deuxième trou ici et je valide voilà voilà donc c'est fait donc si j'essaie de voir la profondeur donc c'est sur la profondeur qui est bonne normalisée on attend à peu près le fond donc je vais réduire m8 longueur 16 donc je vais réduire un peu ici m8 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 je vais mettre bon je vais mettre ici 12,25 Donc, c'est ici 16. Donc, je vais le mettre tout simplement à travers tout et je valide. La première position est bonne ? Non, ma position des trous n'est pas bonne. Donc, je vais encore revenir à la position des trous. Donc, qui n'est pas bonne, attention. Donc, je fais ça et ça. La première position, je fais ça. Je prends celui-là, je le ramène ici. Très bien. Et l'autre, je ne sais pas comment on est tombé sur d'autres trous. Très bien. Et je valide. Je valide. Voilà. Avec la position des trous n'est pas. Très bien. Bon, maintenant, nous allons finir la partie fixe. Enfin, en insérant bien sûr les vis. D'abord, je vais positionner la couronne de guidage. La couronne, l'anneau de centrage. Cet axe. Et le trou qu'il y a ici. Contrainte. Donc, ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, ça. Et ça. Donc, ce qu'on a pas. Donc, avant de faire la contrainte, je vais d'abord tout simplement faire tourner ça jusqu'à sa position. Voilà. Je le fais tourner. Encore une fois. Facilement. Voilà. Voilà. J'ai un peu dépassé. Voilà. J'arrête ici. Très bien. Maintenant, les deux sont visibles, je pense. Les deux trous ne sont pas à leur position. Si, ils sont à leur position. Très bien. Je tourne un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, qu'on sélectionne tout simplement contrainte. Donc, ça prend un peu de mémoire. Ça. Et ça. Et sans coaction, je valide. Là, j'ai pas encore en train de faire une animation. Je valide. C'est terminé. Donc, c'est là que nous allons placer les vis. Il va rester bien sûr. Donc, les vis M8. Je vais simplement insérer pour terminer les vis M8. Un 8. Un 8. Un 8. Un 8. D'ailleurs, bien sûr. Je vais mettre 12. Je valide. Donc, je vais placer une ici. Voilà. Et la deuxième. Là. Échappe. Bon. Bon. Pour celle-ci, je vais supprimer carrément. Bon. J'ai terminé donc avec la partie fixe. Comme vous avez vu. Donc, ça a pris un peu de temps parce que nous n'avons pas préparé à l'avance la buse d'injection, les colonnes de guidage. Et donc, on aurait dû préparer d'abord ces éléments. Donc, il y a simplement une esquisse qui apparaît. Je vais la cacher. Voilà. Alors. Nous avons finalement positionné. Il faut juste vérifier la profondeur ici. Donc, nous avons réalisé la partie fixe que nous allons enregistrer. Donc, enregistrer tout. Jusqu'ici, je vous dis à la prochaine. Bon. Ce qui a été fait, c'est que j'ai gardé la connexion Internet. C'est pour ça que c'est un peu long. Bon. Sur ce, j'ai terminé cette partie fixe et je vous dis à la prochaine séance. Je vous aimez et où j'ai hâte de faire la prochaine.